En essayant de stabiliser, bien sûr, parce que le groupe est actuellement stable sur le plan sociométrique actuellement, donc il est stable. Sur le plan technique aussi, il y a un équilibre relatif qu'on a construit depuis des saisons avec les joueurs. Mais effectivement, il y a depuis longtemps qu'on suit des joueurs, des jeunes joueurs, je dirais. Parce qu'il faut penser, on est en train de penser aussi au renouvellement de l'effectif après la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que je vous parle dans le moyen terme. Donc on va voir, on va suivre. Parce que maintenant, en plus, c'est la seule période où on a le temps, un peu de temps, pour aller suivre et détecter éventuellement ces joueurs, s'ils répondent aux critères de haut niveau, sur le plan mental et sur le plan technique. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, bon, mais on va voir sur le terrain. Mais nous avons deux mois devant nous parce que la fin avril, on doit arrêter pratiquement, bon, même si ce n'est pas la tête. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai deux mois. Et déjà, je vous indique que nous avons déjà, il y a déjà un émissaire qui est déjà, donc mes trois entraîneurs adjoints sont déjà sur le terrain pour observer déjà des joueurs à l'étranger. Et également, on va observer, comme je vous l'ai dit, nos joueurs qui jouent dans les championnats et surtout les joueurs de la A-Prime qui vont disputer deux matchs officiels contre la Libye. Donc c'est une grande... On pourrait avoir des noms, M. Leberçaden ? Non, écoutez, c'est au niveau des postes. Je pense que les postes sont là, ce n'est pas la peine de donner des noms. Alors quels postes, par exemple ? Des postes, je pense, bon, si on arrive à avoir aussi renforcé par un gardien de haut niveau, c'est clair. En défense, je pense, sur les deux flancs, les deux flancs, on a même éventuellement un dans l'axe. Donc, parce qu'il faut prévoir, comme je vous l'ai dit, parce qu'on ne peut pas... Il y a des problèmes de blessure maintenant. Si on perd, on est déséquilibré un petit peu dans l'axe, donc il faudrait prévoir des doublures également dans l'axe. Donc, milieu du terrain, ça va beaucoup mieux avec maintenant, on va trois joueurs avec l'arrivée de la Seine. Si on peut rajouter un quatrième, ce serait bon. Et, mon Dieu, bon, je pense que devant, si c'est avec le retour notamment des blessures... Parce que devant, on est à l'aise, je le dirais, parce qu'on a beaucoup de solutions. On a beaucoup... Bon, éventuellement, s'il y a un jeune de très haut niveau qui apparaît, pourquoi pas ? Mais ça, ce n'est pas une priorité. Voilà. Donc, c'est surtout gardien, milieu défense, c'est tout. Voilà. Alors, M. Rabak Saaden, je vais me tourner vers vous. Vous avez parlé de l'avenir en 2014, la prochaine Coupe du Monde. L'après, justement, Coupe du Monde, avec il faudra repartir dès le mois d'août avec un match amical, et les éliminatoires, Coupe d'Afrique des Nations, concernant votre avenir. Vous trancherez à quel moment ? Et quand est-ce que vous allez rendre public, justement, cette information ? Non, je pense que moi, je suis en adéquation avec le président de la Fédération, M. le Hachim, Mohamed Abrawa. Donc, on en a discuté maintes fois, donc plusieurs fois, je dirais. Et il ne met pas la pression sur moi, parce qu'il sait très bien que moi, actuellement, bon, je suis concentré sur mon travail, surtout maintenant sur la Coupe du Monde. J'étais sur la Coupe d'Afrique avant, maintenant je suis sur la Coupe du Monde. Et, bon, lui, donc, on en a discuté, on ne s'est pas fixé un délai définitif, mais ce qui est certain, c'est que déjà on travaille sur les objectifs 2012, 2013, 2014, et on prendra, je pense, la décision ensemble, au moment voulu, certainement, pour lui permettre, en tant que responsable, en tant que dirigeant, de ne pas, pour que l'équipe nationale continue à être gérée d'une manière sereine, comme elle est jusqu'à présent. Vous rendrez votre décision avant, vous rendrez publique votre décision avant la Coupe du Monde, ou après la Coupe du Monde ? Écoutez, moi, sincèrement, bon, de toute façon, comme je vous dis, ça marche très bien avec le Président, il y a beaucoup de respect mutuel, on travaille, on est bien ensemble, mais sincèrement, je pense que peut-être qu'il faut laisser la décision après la Coupe du Monde, tout en le sachant bien avant. Voilà. M. Leber Cerdinand, ce sera ma dernière question. Le 28 mai, il y aura Dublin. Est-ce que le 4 juin est maintenu à Alger ? Écoutez, là, je ne peux pas vous répondre, parce qu'on est en train de travailler. Et je souhaite rencontrer le Président et les principaux dirigeants, mais principalement, surtout le Président, pour décider éventuellement, parce que là, ça rentre un petit peu dans les enseignements de ce dernier stage, parce qu'il y a aussi des enseignements techniques et des enseignements organisationnels. L'équipe nationale a pris beaucoup d'ampleur dans ce pays, ça fait plaisir, mais pour le travail, et aussi, je pense que ça ne donne pas le maximum de concentration, surtout en vue d'aller vers le mondial. Donc, on va prendre une décision collective, notamment en A2 avec le Président, pour surtout permettre, comme on l'a toujours fait, de préparer l'équipe nationale dans de bonnes conditions en vue de la Coupe du Monde. En d'autres termes, le match ne pourrait ne pas se jouer à Alger, puisque vous cherchez de la sérénité. Je vous dirais à ma mère, parce que la décision ne m'appartient pas uniquement à moi en tant que technicien, et je pense que le Président aussi a son mot à dire dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on travaille dans la concertation et dans le travail collectif. Et je terminerai par cette dernière question, on est dans la dernière ligne droite, avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Est-ce que la pression monte de jour en jour sur les épaules, vit la pression, elle monte de jour en jour sur les épaules de l'entraîneur national ? Comment est-ce qu'il vit justement cette dernière ligne droite, l'entraîneur national, M. Labassaden ? Écoutez, je suis très serein, très calme, et je maîtrise mon sujet. Donc moi je ne suis pas du tout perturbé, je savais que ce stage allait être difficile, je l'ai annoncé lors de la conférence, le point de presse avant ce match. Donc je reste dans cette même logique, et je suis sûr que si on récupère les joueurs en très bonne santé, en bonne forme, on va faire un bon stage, et qu'on fait un bon stage avant la Coupe du Monde, je suis sûr que les joueurs vont se transéder comme d'habitude dans les autres compétitions. Si c'est la Coupe du Monde, ils reviennent pour la première fois depuis, et puis c'est la première fois qu'ils y vont, c'est tous des jeunes. Donc je suis sûr qu'ils vont se transéder pour essayer de faire une très bonne prestation représentée d'une Monde-Afrique. Voilà, je pense que c'est notre objectif. Déjà, je pense, après ce match, donc demain, on va commencer déjà à travailler sur le plan théorique, sur le plan pratique, parce qu'on va aller sur les terrains, on va observer les joueurs, on va observer les adversaires, on va décourter les adversaires. Donc on a du boulot devant nous, et nous, rien ne nous perturbe, et on avance. C'est comme ça que l'équipe nationale a avancé, depuis que nous avons repris cette équipe nationale. N'oublions jamais, n'oublions jamais d'où on vient il y a deux ans et demi, et on remercie le bon Dieu d'être arrivé à ce niveau-là. Donc ce n'est pas... Et en plus, moi je vous dis, moi j'ai la confiance de mes responsables, notamment du Père, lorsque je sens que j'ai la confiance de mes dirigeants, moi je me surpasse, et je fais le maximum pour justement atteindre notre objectif, qui est de bien représenter l'Algérie et l'Afrique, cette fameuse Coupe du Monde. Et n'oublions pas une chose également. Notre objectif, c'est bien sûr d'aller au deuxième tour, mais notre objectif principalement est déjà acquis. Nous sommes, nous avons été qualifiés en Coupe d'Afrique, nous avons fait, alhamdoulilah, une bonne Coupe d'Afrique, nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, je pense que l'objectif est atteint, mais nous allons, ça ne suffit pas, nous allons en Coupe du Monde, nous allons en Coupe du Monde pour représenter et pour nous battre, et pour représenter dignement les coureurs nationales. Voilà, c'était Abbas Saaden, très tard dans la soirée, après le match, Algérie-Serbie analyse, lucide de la situation du match, des demi-temps, de leur compte-rendu, de la production des joueurs, il s'est projeté également sur l'avenir, en disant, la porte reste ouverte, il rappelle les postes, le poste de gardien de but, il dit que Shaouchi pourrait être rappelé, Fabre aura une chance, le gardien de Clermont-Ferrand, il est algérien, il y a Shakouri également, qui va rejoindre l'équipe nationale, le joueur de Tarragonès, qui est un défenseur qui pourrait, sur le flanc gauche, qui pourrait rejoindre l'équipe nationale, Gedioula et également Muftah, de la JS Kabylie, voilà les joueurs susceptibles, d'intégrer l'équipe nationale, il est revenu également, sur le match du 28 mai, à Dublin, et là il y aura de nouveaux joueurs, qui seront appelés, le groupe ne bougera pas, gros casse-tête, pour l'entraîneur national, les joueurs qui manquent de temps de jeu, il espère qu'ils vont retrouver du temps de jeu, et puis également, le match du 4 juin, qui pourrait ne pas se jouer, à Alger, et se jouer à l'étranger, pour permettre à l'équipe nationale, de se préparer dans les meilleures conditions, avant son déplacement en Afrique du Sud, et son premier match, l'entraîneur national, qui se dit serein, tranquille, concernant son avenir, il dit également, attendez, au mois d'avril, il sera prise la décision, elle ne sera pas rendue publique, cette décision, elle sera rendue publique, après la coupe du monde, quant à son avenir, est-ce qu'il va rester, ou est-ce qu'il va, et bien peut-être avoir un autre poste, au niveau de la fédération algérienne de football, peut-être un poste de directeur technique, on n'en sait pas plus sur cette question, 11h39, on va parler également, d'une échéance qui est toute proche, c'est la coupe d'Afrique des Nations, des locaux, il y avait du monde à coléa, l'équipe à prime, s'est imposée devant Lillie Schenstein, 4 buts à 2,